En toute simplicité, Lilian retrace avec nous son parcours qu'il a conduit de Guadeloupe en Italie où il vit aujourd'hui avec sa femme Sandra et son fils Marcus. Anecdotes, réflexions et promenades, voilà le programme de ce fréquent star consacré à cet homme discret, tranquille mais terriblement attachant, dont la vie est un véritable jeu de piste. Alors attention, suivez le guide. On est devant la forêt de Fontainebleau. Ma forêt. Et voilà. Là ça représente tout, mon adolescence, toutes les joies que j'ai pu avoir, les promenades que je me faisais en solitaire en forêt. J'adorais parce qu'en fait t'as l'impression d'être protégé par la nature. En plus, qu'on a la chance de s'arrêter 5 minutes en forêt et puis d'écouter un peu le silence, c'est magnifique. Les oiseaux, on entend tout, c'est extraordinaire. Est-ce que t'étais solitaire ou indépendant ? Moi je suis, même en groupe, j'essaye toujours de me retrouver tranquille parfois. Parce qu'il y a des fois, il y a tout le monde autour qui parle et puis bon, il y a un moment où je déconnecte, quoi. Que je reste tranquille et j'observe. Je dirais que t'as une nature contemplative alors. Ouais, si on veut. C'est bien d'être ici, regarde. Pas de bruit, rien. Vous voulez qu'on est plein alors ? Non ? C'est beau, hein ? Pas de bruit de voiture. Les oiseaux qui chantent. Il n'y a que toi ? Bah bon, ça va. Parce que déjà c'était difficile pour elle de nous laisser aux Antilles. Donc il est évident qu'on devait avoir un comportement juste. Elle l'a fait, pourquoi elle se déplacement en métropole ? Je pense qu'à l'époque, les Antilles avaient tous une idée de la France un peu idyllique, quoi. Ils croyaient que c'était le rêve. Donc elle a voulu aller là-bas pour nous ramener, pour avoir peut-être une meilleure vie, une meilleure éducation. Parce qu'ils avaient ça en tête. Donc elle a tout fait pour bien faire les choses. Et un an après, à la surprise de tout mon village, je dirais, elle est venue nous rechercher quand on est partis tous les cinq. Et je m'en souviens très bien que sur la route de l'aéroport pour aller à Bois-Colambes, où j'allais être dans la région parisienne, il y avait des pylônes électriques qui ressemblaient un peu à la Tour Eiffel. Mais il y en avait plein. Et je me disais, mais c'est pas possible. Je réfléchissais à tout seul. On m'a dit qu'avec une Tour Eiffel, et là, j'en vois plein. Je ne comprends rien du tout. Est-ce que là, tu commences à être mordu du foot ou bien ? Mais mordu du foot, je n'ai pas attendu Bois-Colambes. Tu étais fou déjà ? Oui, fou déjà, même aux Antilles. Je m'en souviens, on jouait devant la maison. D'ailleurs, j'ai des souvenirs. On faisait des matchs pieds nus sur le goudron. Je me dis, ce n'est pas possible. Dernièrement, il y a eu mes cousins de la Martinique qui sont venus à Parme. Quand j'ai essayé de jouer pieds nus pendant cinq minutes, je n'ai pas pu. Donc, quand je pense à cette époque-là, je me dis, ce n'est pas possible. Tu étais bon à l'époque ou pas ? Pour un gamin, je veux dire. J'étais super bon. Tu ne peux pas dire que tu es mauvais, de toute façon, ça ne marche pas. Non, mais je veux dire, j'étais parmi plein d'autres jeunes. J'avais des qualités, mais bon, de là à dire que je suis devenu joueur de foot professionnel. Je suis devenu joueur de foot professionnel.